Et voilà, nous sommes en direct sur Facebook. Donc, c'est le webinaire du 5 octobre 2021 de La Clé qui est en train de débuter. On a des personnes qui se sont inscrites sur Zoom. Je vais fermer mon Facebook et me concentrer sur Zoom. Alors, voilà, je vais tout de suite aller vers Zoom et me concentrer ici sur mes panélistes et nos participants qui sont en train de se joindre. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire « Toutes et tous contre le système prostitueur ». Mon nom est Jenny-Laure Sully. Je suis organisatrice communautaire à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Et je suis très heureuse d'avoir organisé avec mes collègues ce webinaire en l'honneur de la Journée internationale de non-prostitution. C'est la deuxième année qu'on fait un webinaire pour souligner cette Journée internationale de non-prostitution. Par le passé, on avait des grands événements publics qu'on avait tenus à la grande bibliothèque. On espère pouvoir retourner éventuellement à ce genre de grands événements en présentiel. Pour l'instant, on a quand même la possibilité de virtuellement passer un message important au public. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et nous avons invité des panélistes pour passer aussi ce message d'appui, ce message rassembleur autour de la Journée internationale de non-prostitution. Donc, je vais tout de suite vous expliquer un peu comment ça va se passer. On va commencer avec un segment où on va entendre des hommes qui sont critiques de l'industrie du sexe à tour de rôle nous parler, en fait, de leur perspective. Donc, on va leur poser des questions et écouter ce qu'ils ont à dire par rapport à cela. Ensuite, il y aura un segment qui va porter sur les services de soutien aux proches des victimes d'exploitation sexuelle. Et pour cela, donc, je vais faire appel à ma collègue qui offre les services de soutien aux proches à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Et je vais aussi parler à une autre collègue qui est intervenante et qui est aussi survivante de l'exploitation sexuelle. Donc, ça va nous permettre vraiment d'avoir un éventail de perspectives différentes concernant l'importance vraiment d'être toutes et tous contre le système prostituaire. Alors, voilà, bienvenue. On va commencer midi 5. On a peu de temps. Ça s'étale de midi à 1h30 et on espère pouvoir vraiment passer à travers tout ce que nos panélistes ont à dire. Donc, sans plus tarder, on commence le segment hommes qui sont critiques de l'industrie du sexe et j'ai avec Stevens Azima que je vais inviter à se présenter lui-même. Et d'abord, commençons tout de suite par l'amener à se présenter. Puis ensuite, je lui poserai une question. Donc, Stevens, je t'invite à ouvrir ton micro. Et tous les autres panélistes, le micro doit être fermé pendant que Stevens va s'adresser à nous. Donc, Stevens, commençons par quelques mots pour te présenter. Peux-tu nous parler un peu de toi d'abord? OK. Bonjour, Jenny. Merci de l'invitation. Je n'avais pas prévu de me présenter, mais c'est ça. Je suis Stevens Azima. Je suis papa. C'est un petit garçon. Je suis aussi étudiant à l'Université Laval. Je suis étudiant en agroéconomie. Depuis déjà quelques années, je dirais, je suis très sensibilisé aux questions de genre, de droits des femmes. Et assez récemment quand même sur la question de la prostitution. Et je vais vous en parler dans les prochaines minutes. Parfait, parfait. Et donc, en fait, Stevens, ma question pour toi, ça vient du fait qu'on interagit beaucoup sur les médias sociaux. Et sur les médias sociaux, on voit des débats avec, d'un côté, le camp des féministes abolitionnistes qui décrivent la prostitution comme une violence envers les femmes et les filles. Mais dans l'autre camp, sur les médias sociaux, on a des personnes qui parlent de la prostitution comme un travail, comme d'un travail comme un autre. Et d'après ce que je comprends, ta perspective rejoint celle des féministes abolitionnistes qui considèrent que la prostitution est une violence envers les femmes et les filles. Et j'aimerais savoir ce qui t'a amené à cette perspective. Est-ce qu'il y a des lectures en particulier, des observations, des discussions qui t'ont amené à cette perspective-là? Oui. Puisque tu parles des réseaux sociaux, Jenny, je pourrais commencer par ce que j'ai fait en premier ce matin. J'ai ouvert mon WhatsApp et j'ai lancé une discussion dans un groupe WhatsApp. Maintenant que WhatsApp fonctionne, c'était pas le cas. Donc, j'ai lancé une discussion sur la prostitution dans un groupe qui est composé de jeunes féministes et pro-féministes. Et nous utilisons beaucoup les médias sociaux pour faire passer nos messages, sensibiliser les gens. Et quand j'ai ouvert la discussion, soudain, on s'est rendu compte que finalement, la question de la prostitution, bizarrement, on ne l'a pas encore abordée ou pas assez. Et alors, je me suis posé la question, comment une question aussi centrale, aussi importante dans le féminisme peut devenir un angle mort? Et j'imagine qu'on n'est pas les seuls à passer ce silence, cet enjeu de taille qui est aussi central que, je dirais, la question de la répartition des tailles domestiques et autres questions. Et puis, en m'examinant aussi, je me suis dit, bien, j'ai fait du chemin. Mais il y a quelques années, je n'étais pas conscient du problème que ça posait. Disons que j'ai toujours été mal à l'aise avec cette réalité. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Déjà, on voit que ce sont surtout des hommes dans le camp de ceux qui demandent et surtout des femmes. On voit qu'il y a quelque chose qui cloche, mais disons que je n'étais pas révolté. Et puis, un ensemble de choses m'a amené quand même à réviser mon opinion. Et là, je dirais que j'aimerais souligner que c'est quand même remarquable parce que les gens ne changent pas souvent d'opinion, surtout sur des questions aussi tranchées. Et je pense que ce qui m'a aidé dans le processus, c'est peut-être le fait que j'ai toujours voulu être à l'écoute des gens. Et j'ai croisé des gens qui m'ont amené à remettre certaines choses en question. Je pense que justement, toi, par exemple, la première fois qu'on s'est rencontrés, on parlait de questions de migration. Puis, on a connecté sur Facebook. Puis, c'est là que j'ai eu l'occasion de, je pense que c'est cette rencontre qui m'a marqué. C'était dans une discussion comme ça. J'ai eu l'occasion de parler, je veux dire, directement à une survivante. Elle participait dans les discussions. Et je pense que ça m'a frappé. Bien entendu, les gens ont tendance à être étonnés. Je n'ai pas changé d'avis du jour au lendemain sur certaines choses. Mais disons qu'à l'époque, j'étais du genre à sortir les mêmes fausses justifications. Du genre, ça a toujours existé. C'est utile à la société. Alors, ce qu'en fait, non. Et donc, du coup, je pense que ce premier contact humain avec quelqu'un m'a ouvert les yeux dans le sens où j'ai réalisé que, derrière les statistiques que je connaissais un peu à l'époque, il y avait aussi des gens qui vivaient ce système comme une violence dans leur chair et dans leur âme. Donc, c'est peut-être un biais cognitif aussi qui fait que quand on rencontre des gens, on est plus sensible que quand on nous donne des chiffres. Mais en tout cas, ça a aidé. Et puis, en même temps, je savais que, de l'autre côté, il y a ce discours pro-sexe qui met en avant le fait que c'est peut-être un travail comme les autres et que les femmes doivent disposer de leur corps, tout en reconnaissant qu'il y a un problème. Mais l'approche est tout à fait différente de celle adoptée par les abolitionnistes. Du coup, il me fallait plus. Et c'est là que je me suis mis à lire, à faire plus de recherches. Je dirais qu'en plus des lectures académiques, il y a eu ce livre d'attaque sur la mondialisation de la prostitution, une atteinte à la dignité humaine. Je pense que ce livre m'a particulièrement aidé à dépasser, tu vois, l'individualisme qu'on retrouve un peu dans le discours pro-sexe, qui nous empêche de voir, en fait, la position comme un problème systémique. C'est moins une question, finalement, de choix individuels que les uns et les autres font. Mais on pouvait voir, en tout cas, le livre a beaucoup aidé en ce sens, qu'il s'agit d'un système positionnel violent qui se nourrit de criminalité, de trafic sexuel, de trafic humain et se nourrit aussi des inégalités économiques entre hommes et femmes pour finalement asservir le corps des femmes au bénéfice des hommes, comme si cela leur était dû. Donc, il y a eu ces deux moments charniers, je dirais, dans mon parcours, qui m'ont aidé. Et dès que j'ai compris cette partie de la violence systémique dans la possession, l'haïtien en moi, descendant de gens qui ont lutté contre des systèmes tout aussi aberrants comme l'esclavagisme, ne pouvaient plus doiler l'affaire. C'était évident pour moi qu'abolir un tel système, d'autant que c'est intimement lié au patriarcat, c'était un chemin naturel à emprunter. Et l'abolitionnisme m'est apparu aussi comme une bonne approche dans la mesure où elle reste quand même respectueuse des personnes, des femmes par exemple, qui sont dans le système. Mais c'est un point que j'aimerais bien insister dessus. Quand je parle avec mes amis pro-féminis, j'essaie de leur expliquer ça. Souvent, la première réaction est un peu négative, il y a un recul, une prudence. Ils trouvent que... Est-ce que ce ne sont pas des gens qui essaient d'imposer leur dispo ou de s'attaquer finalement aux gens qu'ils aident? Mais j'explique tout de suite que c'est tout le contraire, au contraire de l'histoire même de l'abolitionnisme. Ça a toujours été question de protéger ces personnes contre les dérives, par exemple, de politiques réglementaires ou prohibitionnistes, par exemple. Et récemment, ça a évolué beaucoup vers tout simplement l'abolition totale de la prostitution. Et je trouve... C'est ambitieux, mais je trouve que c'est l'avant-pointé parce qu'on ne fait pas que gratter en surface. On s'attaque au cœur du problème et on veut l'éliminer. Et les moyens pour y arriver, on peut en discuter. Il y a des débats, mais c'est finalement l'avant-pointé. Et ça n'exprime pas forcément des solutions à court terme, du genre accompagnement tout de suite des personnes qui se retrouvent piégées, qui peut-être ne peuvent pas laisser un peu comme on le fait dans l'approche réduction des méfaits, ce genre de choses. Mais j'aime l'idée d'avoir un objectif plus large qui est d'éliminer le système parce que ce système n'a pas de sens, tout simplement. Et donc, c'est tout ça. Et puis, j'aime aussi l'insistance qui est placée sur le fait que la prostitution, c'est finalement l'un des grands piliers du patriarcat. Comment on s'attaque au patriarcat en ignorant cet aspect-là? Et si on y arrive aussi, on verra que ce n'est pas que la prostitution qu'on éliminerait, c'est l'ensemble des rapports hommes et femmes qui va être revisité. Et pour moi, ça veut dire beaucoup qu'il élève un petit garçon. Que mon garçon, demain, soit quelqu'un qui respecte le corps des femmes, l'éducation que je lui donne doit aller dans ce sens. Mais s'il grandit dans une société qui prend pour acquis le fait que les femmes doivent fournir du sexe, plutôt que de les voir comme des personnes avec une dignité et tout. Donc, à ce moment-là, mon travail va… Je ne veux pas dire que ça va être en vain, mais ça va être plus difficile. Je veux dire que tout ça rejoint l'ensemble des autres luttes à mener, ça paraît que c'est évident pour moi. J'ai été chanceux aussi, je me dirais, d'avoir rencontré de bonnes gens dans mon parcours, toi et d'autres. Et puis, je pense que pour finir, j'inviterais les hommes parce qu'on a grandi dans une société où, dès l'enfance, on s'inscrit dans un ensemble de schémas. Il est difficile de se départir, c'est pas toujours de la mauvaise foi, mais à un moment donné, il faut savoir écouter aussi, aller chercher d'autres perspectives et regarder les faits aussi. Je pense que c'est le genre d'attitude qui aiderait. C'est très intéressant. Merci. Merci pour cette réponse, Stevens. Tu as dit beaucoup de choses, je pense, qui vont intéresser les personnes qui nous écoutent. Je pense que ton message aux hommes, à la fin, c'était très approprié. Donc, je retiens que tu as dit que le livre attaque. Donc, c'était la mondialisation de la prostitution. C'est bien ça le titre, hein? Oui, c'est ça. OK. Et donc, ça, c'est un tout petit livre par une association qui s'appelle « Attends » en France, qui s'intéresse davantage, d'habitude, à tout ce qui est des questions financières et de taxer les riches ou des questions comme ça, et qui a quand même écrit un livre. Et donc, ça montre que ces luttes-là sont reliées. Oui. D'accord. Donc, merci pour ta réponse, Stevens. Et donc, je t'invite à fermer ton micro. On va tout de suite passer à notre autre panéliste dans ce segment, « Les hommes qui critiquent l'industrie du sexe ». Et donc, je vais inviter d'abord Samuel Lessage à ouvrir son micro et à se présenter brièvement. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, Jélie. Alors, oui, mais Samuel Lessage, je suis actuellement conseiller syndical à la Centrale des syndicats démocratiques. Je suis aussi chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de recherche et des formations socio-économiques. Et, moment important, j'ai été longtemps militant au sein du Mont étudiant, à l'Association pour la solidarité de cette étudiante, l'ACI. Puis sinon, vous avez vu ma chatte antigone faire des siennes dans le micro. C'est elle qui me dérangeait. Mais là, je pense qu'elle s'est calmée. Elle a fait son show. Alors, c'est ça. Ok, alors Samuel, donc, bon, en tant que féministe abolitionniste, on s'engage dans des actions de sensibilisation. On fait des manifestations pour faire passer le message que la prostitution est un crime contre la personne qui laisse des séquelles traumatiques, que c'est un système qui nuit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'ai pu constater que toi, tu étais personnellement impliqué dans des manifestations pour dire, entre autres, pour faire passer, entre autres, le message, ni client, ni complice. Donc, en fait, j'aimerais savoir pourquoi c'est important pour toi de manifester afin de faire passer ce message. Bien, la question, je l'entends en deux temps. Ça fait que je vais aller sur ces deux temps-là. Premièrement, peut-être plus un aspect est plus individuel, personnel. Mais vraiment, avant tout, comme je l'ai dit, j'ai un passé de militant qui a été une portion assez importante de ma vie, vraiment un moment étudiant radical. Je me considère membre, comme adhérer des valeurs d'une gauche, je vois aussi qu'il y ait de radical ou de socialisme, peu importe l'étiquette. Mais surtout, c'est vraiment au sein du moment étudiant que ces valeurs ont été acquises, mais aussi celle d'être un allié de la lutte féministe, on pourrait dire radicale, donc l'abolition du travail du sexe. Il y a beaucoup de militantes avec qui j'ai pu travailler, militer, dont lesquelles je suis extrêmement redevable de la personne que je suis aujourd'hui, puis des valeurs qui sont aussi les miennes. Mais aussi, dans ce milieu-là qui était lassé, c'est là que j'ai aussi appris l'importance de se mobiliser concrètement, de faire des choses réelles, concrètes, d'avoir un impact. Alors, ça a un peu de sens pour moi de dire, si je crois à quelque chose, un temps soit peu de m'impliquer, de m'engager, de me mobiliser, puis de participer à des démonstrations publiques où on peut mettre de l'avant ces valeurs, ce discours, ces messages-là. Alors, ça explique vraiment au niveau purement individuel pourquoi, oui, je pense qu'entre autres, ce message-là, ça venait de 2017 à une manifestation lors du Grand Prix. Si je ne m'abuse, c'est vraiment dans cette optique-là que j'étais présent. En quelque sorte, pour moi, les valeurs n'ont pas un très grand poids. Si on n'est pas prêt, si on veut, à les mettre de l'avant, à se battre, à les communiquer, à faire en sorte de les rendre concrètes et effectives. Sinon, ce ne sont pas des idées qui changent le monde, mais c'est comment les idées viennent d'attraction. Là, ça va changer le monde. Mais au-delà de la sphère purement individuelle, je ne vais pas parler juste de moi, il y a quand même un engagement politique plus grand. En quelque sorte, découvrir cette pensée politique-là, ces pratiques politiques que relèvent nos féministes radicales, matérialistes, abolitionnistes du système prostitutionnel, c'est aussi une manière de, littéralement, en fait, pour les hommes d'être devenus les meilleures personnes, il y a un engagement politique, mais qui agit sur la sphère individuelle, qui est, à un avis, extrêmement important. Si on veut faire venir une société qui est réellement, révolutionnairement égalitaire entre les sexes, qui est juste, qui n'aura plus de rapport d'exploitation, de domination, je pense qu'il y a politiquement un travail individuel à engager sur soi. Et la découverte, en fond, de ce champ politique-là qu'est le féminisme radical, peut-on dire, ça a été pour moi une manière aussi de dire, bon, bien, je sais ce que je dois faire aussi pour devenir, je veux dire, une meilleure personne, un meilleur allié, un meilleur homme, un meilleur ami, dans mes rapports, même intimes, avec les femmes, dans cette mesure. Et dans ce sens-là, avec ce que j'ai à l'instant surlacé, entre cet engagement-là personnel à travailler sur soi et l'une dimension politique, et à s'engager publiquement, à militer, à partir des actions qui sont organisées par des groupes comme La Clé ou d'autres, pour moi, c'est dans le même continuum, ça va ensemble, ça fait partie de l'équation, c'est important donc d'être présent, donc, à ce sens-là, puis de dire, bon, je suis là, mais aussi pas parce que je veux avoir des points de vertu ou avoir bien paraître, je suis là parce que j'y crois réellement, puis aussi, c'est partie aussi de travail sur soi. Je ne suis pas là pour vous montrer quoi je suis une bonne personne, je suis là, c'est partie d'un travail pour être réellement une bonne personne. Je suis très honoré en ce sens d'être invité en tant qu'homme à participer à ça, c'est une très belle marque de confiance, mais c'est vraiment, c'est le but d'être là pour travailler sur ça, pour s'améliorer. En d'autres mots, c'est peut-être une manière que moi, je comprends pour les hommes qu'on dit que le privé est politique. Pour moi, d'être présent publiquement, c'est aussi mal à dire, comme je suis là, pour aussi des raisons qui sont privées, parce que politiquement, je veux améliorer en tant que personne. Et que là, je peux faire, donc, personnellement, en fait, un peu de l'histoire aussi, comme disait Stevens avant, moi aussi, il y a un chemin qui a été accompli pour arriver jusque-là, beaucoup d'éducation, de remise en question, de travail sur soi, et encore aujourd'hui. Personnellement, le combat, ce qui me branche le plus aussi, puis quand maintenant, je déborde avec d'autres personnes, qui ont discuté, puis l'analyser, le comprendre, c'est aussi par part tous les enjeux qui relèvent de la pornographie. C'est un sujet aussi qui m'intéresse, on pourrait dire, d'un point de vue quasiment académique, mais il y a beaucoup intérêt, mais aussi un engagement réellement à prendre là. Et pourquoi, en fait, j'en parle? Peut-être là, j'ai l'air, c'est mon deuxième point, qui est encore plus large, de pourquoi l'implication. Comment je comprends la question, c'est aussi la place des hommes dans ce féminisme abolitionniste-là. C'est une question, je suis à fait valable, qui a différentes positions. Je pense que plusieurs hommes peuvent se sentir mal à l'aise, de se dire, est-ce que je prends parole publiquement sur ces enjeux-là? Comment le faire? Comment ne pas prendre la place? Comment ne pas reconduire les dynamiques oppressives, par exemple, ou discriminatoires? Ce qui est d'ailleurs un bon réflexe. Mais je pense vraiment que sur la question du travail, de l'industrie du sexe, pas du travail, mais de l'industrie du sexe, la critique du système positionnel, il y a une place pour les hommes. Encore une fois, on peut débattre et discuter. La superficie du corps est de sable, mais dans le principe, il y a une certaine place. Et pourquoi? Parce que ce système-là, il est fait pour nous. C'est nous, les clients. C'est nous qui en profitons. C'est nous qui la consommons, cette sexualité-là, que ce soit dans, surtout, la pornographie, que ce soit dans une idéologie hyper-sexualisée, que ce soit dans, même encore aujourd'hui, malheureusement, une trop facile accessibilité à le commerce du sexe ou de manière générale. Alors, j'ai l'impression que quand des hommes prennent position publiquement pour dénoncer le système positionnel, pour dénoncer l'idéologie qui la supporte, c'est pas juste un point moral qui est pris. C'est aussi un refus de la société peut-être qui est organisée. C'est un refus de l'idéologie dominante. C'est un refus de dire « Je ne suis pas ce que vous pensez que je sois, que je devrais être. Je ne suis pas ce qu'on croit que les hommes sont, de manière générale, c'est-à-dire des mâles en route qui ont droit à la sexualité inannélable. » Et en ce sens, c'est naturel que des femmes le lui offrent. C'est ça qui est un peu critiqué aussi. Pour moi, c'est extrêmement fort. Alors, ça vient contribuer à renverser cette idéologie et à dire « Non, non, derrière le commerce du sexe, il y a l'exploitation, il y a la domination. Et il y a surtout des hommes qui en sont conscients, qui refusent, oui, que ça arrive pour des raisons morales, des raisons de justice, mais aussi des raisons à dire simplement qu'il y a de la souffrance là-dedans qui n'est pas justifiée. » Bref, bon, je vais m'apporter longtemps. Mais bref, donc pour résumer quelque part, il y a une grande force, j'ai l'impression, pour que les hommes puissent prendre position publiquement pour refuser cette décembre de socialisation qui font d'eux des consommateurs potentiels de sexe. Et en un sens, ça, c'est le parachèvement, je veux dire, d'un engagement en fait individuel. Il y a juste du sérieux à le faire que de la point de vue individuel. Alors, ce que je dirais peut-être pour conclure, c'est pourquoi je m'engage. Mais je m'engage parce que c'est la suite publiquement, c'est la suite logique d'un travail sur soi que j'invite aussi tous les hommes à faire. On sait qu'une écrasante majorité d'hommes consomment la pornographie et à totalité, la société est exposée à l'hypersexualisation. Il y a un travail critique qui peut être fait. J'invite tous les hommes à y participer et à le faire de manière constante et de se dire, bon, bien, si on commence là, c'est déjà une manière de s'engager. Et de là, on va arriver à se dire, bon, bien, quand on va pouvoir ressortir à l'extérieur, il n'y a plus de pandémie, puis vraiment se rassembler en masse, puis c'est de la fun. Bien là, à nouveau aussi, à participer comme étant vraiment la suite logique d'une mobilisation qui est privée, mais qui reste politique aussi. Je pense que j'ai été clair. Oui, oui, tu as été très clair, vraiment. J'ai retenu plusieurs points là, qui j'espère vont aussi amener les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement des hommes à cette réflexion-là. Quand tu parles du fait que, en fait, c'est un système qui existe pour répondre à la demande des clients qui sont majoritairement des hommes, soyons clairs, qui sont dans l'écrasante majorité. En fait, c'est un système qui existe pour des hommes qui sont des clients prostituaires. Et dans ce système-là, et comme dans pas mal tous les systèmes dominants de notre société patriarcale, le client est roi. Et donc, on ne peut pas imaginer que ce système-là puisse être égalitaire. Et donc, avec les valeurs que tu as, justement, tes valeurs progressistes, tes valeurs de gauche, tu vois la contradiction. Et c'est ce qui t'amène à faire ce travail sur toi pour vivre selon tes valeurs. Et d'autres pourraient... Et donc, tu invites d'autres aussi à faire ce travail-là et à aller au-delà des questions individuelles et voir une mobilisation collective de la société. Donc, merci. Merci beaucoup. J'ai bien résumé. Oui. Bon, parfait. Il n'y a pas de message dans le chat. Alors, je vais t'inviter à fermer ton micro. Et donc, on va tout de suite poser une question à notre troisième panéliste dans ce segment, les hommes qui critiquent l'industrie du sexe. Et donc, Richard Poulin, je vous invite à vous présenter. D'abord, merci beaucoup de participer à ce webinaire. Donc, voilà. Juste nous dire quelques mots de présentation d'abord. Bon, Richard Poulin, professeur émérite de sociologie et professeur associé à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. J'ai écrit une cinquantaine de livres, mais une bonne partie de ces livres-là porte sur les industries du sexe. Pornographie, prostitution, traite des femmes et des enfants, défunt d'exploitation sexuelle. J'aimerais dire à nos deux panélistes hommes, Stephen et Samuel, qu'il existe une ONG au Québec d'hommes qui luttent contre la prostitution. Ça s'appelle Zéro Macho. Donc, je vous invite à peut-être prendre contact avec eux. Ça pourrait donner des fruits. Enfin, j'ai écrit pas mal de livres sur la prostitution, la pornographie, qui ont été traduits en différentes langues. Et j'ai été un des consultants, des rédactrices du livre La mondialisation de la prostitution d'attaque. parce qu'ils s'appuyaient, entre autres, sur un de mes livres, qui s'appelait La mondialisation des industries du sexe. Donc, j'ai eu une influence sur Stephen par le billet de la France. Voilà, grosso modo. Mais, ça fait, depuis le début des années 80, j'ai commencé à faire de la recherche sur les industries du sexe au début des années 80. Là, je suis moins actif là-dessus, parce que ça donne le ras de bol être confronté à une forme de misère humaine constante, que ce soit dans la pornographie ou la prostitution. À un moment donné, c'est très usant. Moins que d'être une survivante de la prostitution, mais quand même. C'est, ça transforme nos rapports avec les autres. Merci pour cette présentation. Je ne vous entendais pas. Ah, d'accord. Donc, c'était d'abord de se présenter. Donc, merci d'avoir commencé par cette présentation et cette invitation aussi concernant Zéro Macho. Je pense que ça vaut pour Stevens, pour Samuel et pour d'autres hommes qui pourraient se poser la question de comment faire pour dénoncer la violence prostitutionnelle. Donc, merci d'avoir lancé cette invitation. Alors, j'ai quand même une question précise. Vous venez de rééditer le livre Abolir la prostitution qui est un manifeste et c'est un manifeste qui a déjà 15 ans d'existence. Donc, en 15 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a pu comparer les pays ayant adopté un modèle de légalisation de la prostitution comme l'Allemagne par exemple versus les pays ayant adopté un modèle abolitionniste de la prostitution comme la Suède. Donc, aujourd'hui, en 2021, en cette journée internationale de non-prostitution, qu'est-ce que cette réédition vient souligner en particulier en ce qui concerne le modèle abolitionniste de la prostitution? L'avantage d'écrire un manifeste, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un appareillage de notes important comme on peut l'avoir lorsqu'on écrit un texte universitaire. ça nous permet d'aller directement au sujet et d'en montrer les problèmes et les conséquences. Par exemple, abolir la prostitution commence avec l'institution de la prostitution à l'époque des premières villes émergentes. Et on apprend en étudiant l'émergence de la prostitution qu'elle a pris au départ un caractère sacré parce que c'était les temples qui étaient les greniers à céréales, qui étaient les places du marché et c'est là qu'on prostituait des esclaves. Et c'est le clergé des temples qui est le premier proxénète connu qui profitait de la prostitution d'autrui. Et cette trame narrative jusqu'à aujourd'hui fait que, comme Stephen Azimol l'a bien montré, la prostitution est une institution historique d'oppression des femmes, de toutes les femmes, pas uniquement de celles qui sont prostituées. Et le Code de l'Allemagne aujourd'hui nous le montre bien. La prostitution s'est faite par des hommes, les proxénètes, pour des hommes, les prostituées. Et on exploite les femmes et les enfants et les êtres féminisés. Par exemple, les petits garçons qui, du point de vue du prostitué, sont assimilés au sexe féminin parce qu'ils sont prépubères. Donc, ces hommes-là se considèrent hétérosexuels mais profitent de garçons quand ils vont en voyage, par exemple, en Thaïlande ou au Cambodge. Deux pays reconnus pour la prostitution des enfants. Ce que nous montre, 15 ans plus tard, les changements qu'il y a eu au niveau de la question de la prostitution, c'est deux choses. Un, il y a plus de pays qui pénalisent les prostitueurs, qui reconnaissent que la prostitution existe pour des hommes prostitueurs et que ce ne sont pas les femmes qui sont des criminels mais ceux qui profitent de la prostitution d'autrui, les proxénètes et les prostitueurs. Donc, le Canada a adopté une loi qui est plus ou moins bien appliquée de pénalisation des prostitueurs comme la France. Donc, ce n'est plus seulement que la Suède qui est dans son coin toute seule. Ça, c'est la première chose. En Suède, ça a donné une baisse de consommation de la prostitution. On est passé de qui avait payé pour une relation sexuelle à 8,5%. C'est énorme. Pensez-y, parce que les hommes qui répondaient au sondage au-delà 20 ans qui avaient payé pour des relations sexuelles, ils ont toujours payé pour des relations sexuelles. C'est surtout les jeunes qui ont arrêté de payer pour des relations sexuelles. Et c'est ça qui explique la baisse du nombre d'hommes payant pour des relations sexuelles. Pendant ce temps-là, en Allemagne et aux Pays-Bas, c'est rendu 60 et 66% d'hommes qui payent pour des relations sexuelles. Ça bouleverse complètement les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Et dans mon avant-propos à la réédition du manifeste, je parle des femmes de l'ombre. Ces femmes qui savent que leur mari va dans des bordels pour leurs réunions d'affaires. Ces femmes qui savent que leur mari va amener leur fils avoir une première relation sexuelle par l'entremise d'un bordel. Ces femmes qui ont peur d'attraper des maladies sexuellement transmissibles. Ces mêmes femmes qui évitent certains quartiers puisqu'il y a de la prostitution vont se faire harceler sexuellement. Autrement dit, toutes les femmes en Allemagne sont potentiellement des objets sexuels monnayables. Et c'est une catastrophe d'un point de vue humain, c'est une catastrophe d'un point de vue féminin aussi. C'est une catastrophe aussi pour la vision que les hommes ont des femmes et des rapports qu'ils peuvent entretenir avec elles. Ça, c'est l'autre grande transformation depuis 15 ans. On entend moins parler maintenant que dix ans de la traite à des fins de prostitution. Mais c'est énorme, c'est des millions de personnes par année. On hésite pour des chiffres entre 2 millions et 4 millions, ça dépend des sources, mais c'est énorme. Et c'est à 95, 97 % des femmes et des fillettes qui sont victimes de la traite à des fins de prostitution. Il y a des garçons, mais c'est une femme, c'est une partie infime. Donc, d'un point de vue de l'analyse des rapports sociaux de sexe, il est important de montrer que la prostitution est l'une des plus anciennes institutions d'oppression des femmes. Et cette institution opprime toutes les femmes parce qu'elle ne fait pas qu'exploiter un groupe de femmes, elle met à leur place les autres femmes qui sont exploitables également. et ça veut dire que ça exige des femmes une sorte d'obéissance à l'ordre social patriarcal. Vous savez, dans notre société, on va vous dire que la justice n'est pas patriarcale, la justice est impartiale. C'est ce qui est une fausseté quand on regarde tous les cas d'hommes libérés, d'agresseurs sexuels libérés parce qu'ils ont les moyens de se payer des bons avocats et vous savez de qui je parle. Ce n'est pas vrai que la justice est impartiale. Tout ce patriarcat, la prostitution, est à la confluence des relations marchandes et du patriarcat. Je vous ai parlé des temples et le clergé des temples premier proxénète, mais ça prend des relations marchandes pour vendre des gens et pour acheter des gens. C'est pour ça que la prostitution est aussi florissante sur le capitalisme. C'est la confiance des relations marchandes et du patriarcat, de l'oppression des femmes. Et je me dis que pour mener un combat important et qui a des chances de victoire contre la prostitution, c'est aussi un combat contre le capitalisme et pas seulement contre l'oppression des femmes, mais contre l'oppression des femmes telle qu'elle se produit dans une société marchande. Et aujourd'hui, on tente de marchandiser le vivant de toutes sortes de manières possibles. La lutte écologique est contre la marchandisation du vivant. Les écologistes devraient normalement être contre la marchandisation des personnes. Malheureusement, en Allemagne, c'est les sociodémocrates et les écologistes qui ont légalisé le proxénitisme. Donc, ce n'est pas une garantie de rien. Mais cela dit, il faut absolument adopter une position anticapitaliste pour lutter contre le patriarcat tel qu'il se réalise, matérialise dans les industries du sexe. Prostitution, pornographie, traite des personnes. Merci énormément, Richard Poulin, pour ce message, pour avoir fait le lien entre capitalisme et patriarcat. Et donc, le livre « Abolir la procédure manifeste », il est disponible en ce moment. Il est en librairie, ça a été réédité. Donc, on invite les lecteurs à se le procurer. Je pense que c'est important d'avoir vraiment cette vision historique, de comprendre que c'est une domination, en fait, que le système prostituaire fait partie de l'ensemble des oppressions historiques qui pèsent sur les femmes et sur la société. J'aimerais inviter nos deux autres panélistes hommes à ouvrir leur micro pour, en fait, peut-être juste nous dire un mot de la fin parce qu'on va passer à un autre segment. Donc, ce segment-là, les hommes qui critiquent l'industrie du sexe est terminé. Et j'aimerais quand même vous remercier tous les trois, d'abord, d'avoir participé à cette journée internationale de non-prostitution. Et puis, c'est ça. J'aimerais vous entendre chacun à tour de rôle pour un mot de la fin. Stevens, peut-être juste nous dire quelques mots pour clore ce segment-là. Merci, Jenny. Tu m'entends bien? Oui, on entend bien. Oui, bien, ça a été, j'ai aimé les échanges, j'ai aimé écouter les autres panélistes, ce qu'ils avaient à dire. Je comprends, bon, je ne peux pas dire que je comprends, mais je note une sorte de déception de Richard Poulay, c'est ça? Tu as dit après autant d'années de voir que cette misère humaine continue et ça peut être décourageant. Mais en même temps, je dirais merci de continuer quand même à alimenter la discussion et je pense que les jeunes ont un rôle à jouer pour continuer ces batailles. et je pense que c'est nécessaire et nous avons un rôle privilégié à jouer en ce sens-là. Donc, si j'avais un mot de la fin, ce serait qu'on arrête, j'inviterais les hommes en particulier à non seulement se remettre en question, mais aussi à avoir ce genre de discussion avec leurs amis, leurs collègues. C'est non seulement les choix personnels qu'on fait, mais aussi toute cette tolérance sociale quand on parle dans nos cercles, cette banalisation de ces actes quand on prend une bière, par exemple, ensemble, c'est tous ces moments-là qui font que ça continue aussi. En plus, des structures sociales, des lois qui ne bougent pas assez vite pour limiter ce fléau. ce serait ça mon espoir, c'est que la lutte continue et plus de changements à venir. Merci, Stevens. La lutte continue, j'aime bien ça. Comme mot de la fin, la lutte continue et allons-y pour des changements à venir, une transformation de la société. Samuel, un mot de la fin de ce segment? Oui, je vais être très rapide parce que Stevens et Richard ont si bien déjà dit beaucoup de choses. Très rapidement, je dirais simplement, surtout aussi pour les hommes, encore en lien avec ce que je disais, ne pas avoir peur de ces valeurs de ce qu'on croit, mais aussi, comme Simon disait, réitérer l'importance d'un dialogue qui va être franc, qui va être respectueux et qui va être critique également. Comment je pourrais dire ça? On est dans un moment, dans une époque particulière où c'est très difficile en fait de dialoguer sur certains enjeux de fond. Malheureusement, je pense qu'un de ceux-là, un de ces enjeux d'ici la dialoguer est la question en fait de l'abolition du travail du sexe. Malheureusement, j'ai l'impression très personnellement qu'il y a beaucoup de blocages au sein de nombreux mouvements de gauche, de mouvements sociaux, progressistes, mais je crois fermement, résolument, que la position abolitionniste est la plus forte et la plus intéressante, la plus pertinente et la plus structurante. Alors, je dirais, continuons à ne pas avoir, n'ayons pas peur de nos valeurs et continuons à en parler, à s'organiser autour de ça. Non seulement, ce qu'on fait, ce qu'on fait va aussi s'inscrire dans, j'ai l'impression, un travail de redynamiser ces forces sociales-là qui sont bloquées, de repartir un dialogue qu'on espère nous mener quelque part. C'est ça. Merci, Samuel, pour ce mot de la fin. Et, bien, Richard, je ne sais pas, deux, trois mots très brièvement. Juste pour Steven, j'ai peut-être donné l'impression que j'étais découragé. D'une certaine façon, je le suis. Mais, en même temps, il y a de plus en plus de pays qui adoptent la position abolitionniste. Donc, c'est un pas en avant. Le problème, c'est l'application des lois. En Suède, on est sévère, on les applique, les lois au Canada, on les laxiste, on les applique peu, les lois. Mais, l'avantage, c'est que cette position abolitionniste d'un gouvernement fait qu'il n'y aura pas de croissance fulgurante comme en Allemagne ou aux Pays-Bas ou en Thaïlande du nombre d'hommes qui vont payer pour dévaluations sexuelles. On bloque ça, on stoppe ça. Ça donne un terreau fertile pour les convaincre de rejoindre le combat abolitionniste. Voilà. excellent. Donc, merci, messieurs, pour vos prises de parole qui étaient très importantes en cette journée internationale de non-prostitution. Je vais vous inviter à vous assurer que vos micros sont fermés. On va passer au segment 2 de ce webinaire. Et donc, nos panélistes qui doivent quitter peuvent le faire maintenant. et ceux qui vont rester, je vous invite à rester. Alors, au revoir à ceux qui quittent et merci encore d'avoir participé à ce webinaire. Donc, le segment 2 de notre webinaire porte sur le soutien des proches des victimes d'exploitation sexuelle. Et j'ai ici, bien, en fait, ici à la clé, on a vraiment développé, on a développé des services aux proches, ce qui n'était pas quelque chose qui était très courant. En fait, c'est encore très rare d'avoir des services aux proches des victimes. et je vais inviter ma collègue Baylaou Diallo à ouvrir son micro. Et donc, Baylaou pourra nous en parler. Baylaou, tu es un peu en contre-jour. Je ne sais pas si peut-être tu peux... Est-ce que vous me voyez bien? Je n'arrive pas. J'ai un problème avec la caméra qui ne tient pas bien. OK. Oui, là, c'est beaucoup mieux. Parfait. Donc là, on te voit mieux. En fait, je vais t'inviter à te présenter et en fait, je te dirais de nous parler du fait qu'on a récemment publié la deuxième édition du Guide des proches à la clé. Donc, peux-tu nous dire pourquoi il est important de tenir compte des proches des victimes d'exploitation sexuelle en cette journée internationale de non-prostitution? Parfait. Merci, Jenny. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité aujourd'hui de vous parler d'une partie du travail que je fais à la clé ici en cette journée spéciale et spécifique sur la journée internationale de non-prostitution. Au fait, je pense qu'il est primordial qu'on donne, qu'on projette une vision sociale de la problématique de la prostitution. Samuel et Stephen ont beaucoup parlé de système, de système, un système qui est là, qui opprime les femmes, un système qui violente les femmes, une industrie du sexe qui fleurit, qui s'adapte autant, malgré quand même des luttes féministes communes et tout. Ce qu'il est important de voir en plus du fait qu'il existe des systèmes, c'est que les conséquences de la prostitution ne sont pas seulement, n'ont pas qu'un aspect individualiste. Je veux dire que lorsqu'une femme se retrouve dans la prostitution, il n'y a pas qu'elle seule qui a subi les conséquences. Donc, notre expertise à la clé nous a démontré que la prostitution est un flé au qu'une ou aux femmes qui sont victimes, mais aussi tout l'écosystème qui existent autour de ces femmes-là. J'entends par là les proches, c'est-à-dire un conjoint, c'est-à-dire un père, une mère, un ami, toute personne qui s'intéresse à une victime de l'exploitation sexuelle se trouve interpellée. En fait, comme tu disais tantôt, depuis une dizaine d'années, la clé offre un volet soutien aux proches, mais ce n'était pas notre mandat premier. Nous militons pour une société abolitionniste, de la prostitution, on lutte pour qu'il y ait un monde sans prostitution et donc, dans notre mission, on offrait à la base des services de première ligne pour les femmes. Donc, on offrait des services pour permettre aux femmes de se sortir de l'industrie du sexe, de pouvoir espérer à des alternatives qui leur permettent d'avoir un mieux-être dans leur vécu au quotidien. Mais ce qu'on a remarqué, compte tenu du fait qu'à Montréal, ici en tout cas, il y a très peu d'organismes qui travaillent dans une perspective de sortie de la prostitution, on s'est retrouvés avec des proches qui nous appellent, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ce soit par inadvertance, que ce soit de manière très improbable ou que quelqu'un leur a témoigné qu'une personne, une jeune femme qu'elle connaît est dans l'industrie du sexe. Et donc, dans notre perspective, que c'est quand même une problématique sociale, on devait quand même aussi offrir du soutien aux proches qui nous interpellent parce que dans les faits, les proches sont les personnes qui sont en première ligne lorsqu'une femme se retrouve dans l'industrie. C'est eux qui sont là, c'est au quotidien auprès des femmes. Ils sont interpellés, ils vivent les émotions qui en ressortent, c'est eux qui se retrouvent dans des dynamiques, dans des tensions, des émotions, des peurs, des préoccupations. Donc, ils nous appelaient ici à la clé pour avoir de l'aide et l'aide visait effectivement à les accompagner, à soutenir les jeunes femmes ou bien les filles qui se retrouvent dans l'industrie du sexe. Donc, pour nous, il était évident qu'il fallait faire quelque chose parce qu'on a cette vision de la prostitution que c'est un problème social. Donc, il faut qu'il y ait une perspective globale de l'approche, de la lutte et de l'intervention qu'on fait. Donc, ce qui a fait en sorte que nous, à la clé, on s'est aussi trouvé un peu dans l'obligation d'élaborer des savoirs parce qu'il n'existait rien. Il n'existait aucun savoir spécifique au soutien à offrir aux proches des victimes d'exploitation sexuelle. Comme nous avons eu le privilège quand même de recevoir les proches ici, nous nous sommes dit que ce serait intéressant de pouvoir éditer, de pouvoir élaborer des savoirs et des savoir-faire autant pour outiller les proches mais aussi pour outiller les intervenants qui nous appelaient parce que dans les faits aussi, les intervenants du milieu communautaire, du milieu institutionnel nous interpellaient lorsqu'ils étaient confrontés à des proches dans leur milieu de service respectif. Donc, en 2017, nous avons édité le premier guide des proches dans lequel, en fait, on a mis en collaboration des proches qui étaient en suivi à la clé ici pour nous aider à construire ce savoir-là. Donc, on répondait aux questions des proches, aux questions que les proches nous posaient à la clé ici lorsqu'ils arrivent parce qu'on a réfléchi ensemble, autant avec les proches mais aussi un peu avec les jeunes femmes qui sont victimes. Par exemple, les proches se demandent toujours ce qu'on remarque, ce qui est bizarre et ce qui est peut-être pas bizarre non plus. Parce que lorsque survient la prostitution dans une famille, on se rend compte que les proches ne sont pas très au fait de ce que c'est que la prostitution. La prostitution est très présente dans la société mais lorsque ça survient dans une famille, c'est la crise totale, c'est la peur, c'est l'incompréhension, c'est vraiment des enjeux qui interpellent. Donc, les proches nous viennent et nous demandent qu'est-ce que c'est que la prostitution. Donc, on répondait dans le guide c'est quoi la prostitution. Les proches nous demandaient comment ça se fait que je n'ai pas su, quelle est ma part de responsabilité dans toute cette dynamique-là. Donc, nous avons réfléchi ensemble pour aller chercher des signes potentiels parce que, comme je dis, le guide répondait nécessairement aux questions des proches en tant que telles et donc, nous avons aussi beaucoup parlé des conséquences parce qu'il est important de comprendre que lorsqu'une jeune femme se retrouve victime de l'industrie du sexe, ça vient avec des conséquences et ces conséquences vont influer sur la dynamique familiale. À ce moment-là, quelles sont les stratégies à mettre en note pour bien accompagner les jeunes femmes et les jeunes filles, les femmes ou les jeunes filles qui se retrouvent là-dedans, quelles sont les attitudes qui sont aidantes et quelles sont les attitudes qui sont nuisibles. Donc, on a vraiment édité le premier guide dans le sens d'offrir des informations de sensibilisation et de prévention. Après quelques années de travail et tout, c'est sûr que nous continuons aussi d'emmagasiner des connaissances. Nous avons décidé de rééditer le guide qui existait parce qu'on voulait mettre beaucoup l'accent sur de nouvelles perspectives comme la cyber-exploitation sexuelle. Il y a une dizaine d'années, ce n'était pas quelque chose qui était à la norme. Alors qu'aujourd'hui, avec le contexte de la pandémie, ce qu'on a remarqué, c'est que la prostitution transige beaucoup par Internet. et donc on avait des questions par rapport à ça. Dans la deuxième édition du guide, on parle de cyber-exploitation sexuelle, mais nous avons aussi beaucoup mis l'accent sur la santé mentale des proches parce que ce qu'on remarque dans l'approche d'accompagnement que les proches offrent aux victimes, ils sont souvent très interpellés. Il y a beaucoup d'émotions qui embarquent et ces émotions peuvent conduire à de la détresse. Ça fait que nous avons réfléchi avec les proches ici à la clé pour se dire OK, quand je suis en colère, comment est-ce que je peux adresser cette colère-là qui est tout à fait légitime? Quand j'ai peur, comment est-ce que je peux adresser cette peur qui est tout à fait légitime? Et dans tout ça, comment je peux prendre soin de moi pour pouvoir cheminer dans le processus que construit la prostitution? Parce que c'est un processus. Il y a des cas où les femmes sortent au premier coup. Elles décident de sortir de la prostitution et ça arrive au premier coup. Mais dans les femmes, dans la majorité, ça va être des va-et-vient. Donc, ça vient avec différents enjeux qu'il est très important de comprendre pour pouvoir offrir une aide adéquate. Donc, tout ça pour dire, Jenny, je ne sais pas si je suis dans l'écran. OK. Tu peux continuer. Tu peux continuer. OK. Parfait. Alors, nous avons aussi jugé nécessaire dans le deuxième volet du guide d'élaborer sur des outils. Autant pour les proches que pour les intervenants qui nous interpellent parce qu'on trouvait que dans cette démarche d'accompagnement, les outils de communication sont importants. Savoir nommer ces émotions parce qu'on est interpellé par des émotions. Les émotions, que ce soit des proches ou des femmes qui sont victimes, traduisent des besoins. Donc, comment est-ce qu'on peut les nommer? C'est dans une attitude qui est constructive, une attitude qui ne va pas nécessairement être jugante, une attitude qui est bienveillante, etc. Donc, nous avons élaboré les outils en ce sens-là dans le deuxième guide des proches. Nous avons aussi été un peu parler du processus judiciaire parce qu'il y a des femmes qui vont, qui, quand elles seront rendues, là, vont décider de porter plainte. Et ça, ça vient aussi avec son processus, ça vient aussi avec des enjeux. Donc, il était important pour les proches de pouvoir comprendre. Et nous avons, nous recevons des questions des proches, mais jusqu'où, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Quelquefois, il y a beaucoup de mythes concernant le fait que peut-être les proches ne peuvent rien faire, mais non. Les proches, étant des témoins, ils ont quand même une certaine latitude d'aller vers la police pour partager ce qu'ils veulent. Même s'ils ne sont pas nécessairement les premières concernées parce que c'est les victimes qui doivent nécessairement porter la plainte, mais les renseignements qu'ils fournissent peuvent être compilés en cas de poursuite et ça peut aider dans les causes pour lutter contre les proxénétismes, etc. Donc, il y a un ensemble d'informations qui sont très intéressantes, très pertinentes, autant pour les proches que pour les intervenants du milieu. Allez voir, un guide a été lancé très récemment. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend toujours. D'accord. OK. Alors, c'est ça. Donc, le guide a été édité et puis, c'est le lancement officiel aujourd'hui, mais on l'a reçu à la clé. Et donc, pour tous les intervenants qui verront ce lancement aujourd'hui, si vous avez envie de voir ce guide, de l'avoir pour vous outiller ou pour le partager dans vos milieux respectifs, il faut nous contacter ici à la clé, je dis, tu pourras après mettre le courriel pour qu'on puisse vous l'acheminer, que ce soit à Montréal ou en région, il n'y a aucun problème. Donc, tout cela pour dire qu'il faut appréhender la position dans une perspective d'une problématique sociale. Donc, la position ne concerne pas juste qu'une femme ou une jeune fille. La position implique des familles. La position implique des communautés et des collectivités. Et donc, la lutte qu'on doit mener doit être appréhendée dans une perspective de changement social. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est correct? Oui, c'est tout à fait clair. En fait, moi, c'est ça, je pense que c'était bien de souligner qu'il y a un guide qui a été, en fait, qui en est à sa deuxième édition. Et donc, tout ce que tu as amené par rapport aux réalités plus récentes comme la cyber-exploitation, par rapport à tout ce que les proches eux-mêmes avaient à dire ont été intégrés dans cette deuxième édition du guide des proches. Donc, c'est vraiment une ressource. Finalement, on invite les personnes à aller sur le site web de la clé et à t'écrire à toi, donc, pour demander leur copie de ce guide pour finalement pouvoir répondre en tant que proche. Et quand on parle des proches, là où on ne parle pas seulement des papas et des mamans. Des cousins, des cousins. Toute personne qui s'intéresse à une personne qui est victime d'exploitation sexuelle, toute personne qui a un désir de pouvoir accompagner une victime dans un processus de sortie. Donc, c'est ça la définition d'un proche. Donc, ça peut être un an, ça peut être un ami, ça peut être un cousin, ça peut être des parents, bien sûr, ou des conjoints. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une détresse, parce qu'en fait, pour ce webinaire-là, on aurait aimé et on avait l'intention d'avoir un proche qui allait lui-même témoigner en tant que père d'une victime d'exploitation sexuelle et qui finalement a décidé que ce n'était pas le bon moment, ce qui, par rapport a toutes sortes d'émotions vécues justement en lien avec cette situation d'exploitation sexuelle. Et donc, je pense que c'est important de le souligner. Il y a une détresse qui, très souvent, n'est pas prise en considération quand on parle des proches, des victimes d'exploitation sexuelle. Donc, la prostitution fait des victimes les femmes qui sont dans l'industrie du sexe, elles le sont, mais il y a beaucoup de dommages collatéraux que souvent, on a tendance à oublier. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et donc, j'ai constaté que tu as mis ton courriel, donc c'est bailau, b-a-i-l-a-o-u point d-i-a-l-l-o à commercial la clé point org. Les personnes qui sont avec nous sur le Zoom peuvent donc avoir accès. En fait, tu l'as mis juste à moi, donc je pense que je vais l'envoyer à toutes les personnes qui sont avec nous sur le Zoom parce qu'on est sur Facebook live, mais on est aussi en Zoom, donc je vais envoyer le courriel de bailau à toute personne qui serait intéressée à commander le guide des proches. Je ne sais pas si à ce stade-ci, il y a des questions de nos participants dans le chat si vous avez justement un petit commentaire, une question à poser, ce serait le moment pendant ce segment-là qui concerne davantage les proches et dans une certaine mesure la société de façon générale de faire un commentaire ou sur ce qu'on a vu aussi depuis le début, vos commentaires seraient les bienvenus. donc s'il y a des commentaires, c'est le moment pour ceux qui sont avec nous sur le chat, sinon on passerait au segment 3 de notre webinaire aujourd'hui en cette journée internationale de non-prostitution. Alors je vois qu'il n'y a pas de commentaires dans le chat pour le moment, donc j'inviterais Christine Wright-Tremblay à ouvrir son micro et à se présenter d'abord, puis ensuite j'aurai une question pour toi Christine, mais en fait, est-ce que je peux tout de suite te poser la question puisque tu es une collègue de La Clé, donc en fait Christine, pour moi c'est important que tu puisses participer à ce webinaire et j'avais vraiment une question à te poser par rapport à ton cheminement et ce qui t'a amené à devenir intervenante à La Clé et j'aimerais vraiment que tu nous dises quelle est l'importance d'une journée internationale de non-prostitution de ton point de vue de survivante. Oui, parfait. Merci Jenny. Je m'appelle Christine, je suis travailleuse à La Clé et j'ai aussi un vécu dans la prostitution dont je vais vous parler de mon parcours. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je parle publiquement de mon expérience, alors je suis un tout petit peu nerveuse, mais c'est correct. Alors c'est ça, moi j'étais dans la prostitution pas mal pendant toutes mes vingtaines, pendant à peu près dix ans, entre 1999 et 2009 à peu près. comme Bailaou l'a mentionné, moi aussi, la sortie ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'était vraiment un processus. Des fois, je prenais deux pas en avant juste pour prendre deux pas en arrière. Malgré ça, j'ai réussi à s'en sortir pas mal tard moi-même dans ce temps-là. Alors c'est ça, moi je viens d'un tout petit village à la campagne à 18 ans, j'ai déménagé à Montréal dans une histoire courte. Je me suis retrouvée vivre dans un quartier qu'on dit en anglais qui s'appelle The Red Light District sans trop savoir c'est quoi qui se passait là-bas. Et j'ai vitement tombé dans la toxicomanie. C'est ça qui m'a amenée à faire de la prostitution. En tant qu'intervenante, intervenante, j'entends souvent les survivantes avec laquelle que je collabore elles me disent que quand elles étaient dans la prostitution elles se bâtissaient ou se créaient 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 une autre identité totale. Alors ça c'était pas vraiment mon cas. Moi j'ai c'est quelqu'un qui me l'a montré mais c'était un bar à gaffe dans le coin où j'habitais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi nous les jeunes femmes on allait là on s'assisait au bar on prenait un drink ou deux puis on attendait que les hommes et messieurs les clients prostitueurs nous approchaient blablabla ensuite on partait avec eux. je tiens à dire que c'est ça alors beaucoup de femmes faisaient une autre identité pas moi c'était pas mon expérience moi je donnais mon nom mon vrai nom j'amenais les clients prostitueurs chez nous j'allais chez eux je passais ma fête d'anniversaire avec eux eux aussi avec moi il faut dire que je me suis vraiment immergée beaucoup dans cette culture de bar là ça ne change pas le fait que s'il n'y aurait pas eu d'échange d'argent j'aurais pas fait des actes sexuels avec ces personnes là et aussi les actes sexuels que j'ai fait c'est extrêmement difficile à vivre dans le fond il fallait que je sois beaucoup intoxiquée pour le faire et c'est ça ça s'est passé de même à peu près environ 10 ans là j'approchais mes 30 ans j'étais fatiguée épuisée tannée j'étais pas une prostituée de luxe je payais j'essayais de étirer mon argent j'essayais de sortir le moins possible je payais mon loyer avec l'aide sociale et à un moment donné l'aide sociale m'a audité ce qui veut dire que fallait que j'amène tous mes comptes de loyer hydro câbles pendant les trois mois précédents fallait que je leur montre ça c'est sûr que ça ça balançait pas alors eux pour me punir ils enlevaient l'argent de mon chèque fait que c'était comme un cercle vicieux le plus qu'ils m'enlevaient de l'argent le plus qu'il fallait que je fréquente des clients prostituaires le plus que j'étais tannée et tout ça alors j'ai essayé ce que on appelle on appelle en anglais des geographical cures des cures géographiques je crois peut-être à ce moment-là mon père est décédé fait que je suis allée vivre dans son petit village au Saskatchewan et ce que je vivais dans cette période-là je ne savais pas dans ce temps-là mais maintenant je le sais ce que je vivais c'était beaucoup les répercussions les conséquences que la prostitution a eues sur ma vie j'avais des idées suicidaires j'ai aussi grâce à une proche à moi qui a menti sur mon CV grâce à cette grande mensonge-là j'ai pu passer d'arrêter la prostitution aller dans le marché du travail ce que je ne suggère pas du tout avec les femmes avec qui je collabore c'était très très difficile de faire de la service à la clientèle j'ai travaillé dans des dépanneurs pompistes dans un garage barmaid c'était très très difficile de faire service à la clientèle avec un sourire quand je vivais toutes ces répercussions-là dont je vous parlais idéalement ça prendrait un repro un recul du soutien et tout ça moi j'étais à Saskatchewan et puis j'étais très isolée je n'avais pas d'amis je vivais toutes les répercussions ensuite là je suis allée vivre au Mexique qui était côté température beaucoup meilleure sauf que je ne me connaissais pas du tout je n'avais pas développé une identité je portais beaucoup beaucoup de honte j'avais eu un petit héritage et puis j'avais eu une relation très très malsaine avec l'argent j'essayais pendant que j'étais au Mexique d'acheter mes amis alors vous venez c'est quoi qui s'en vient avec ça j'ai tout flowé mon petit héritage je me tenais dans les beach bars dans les bars là-bas alors j'avais une très grande dépendance sur l'alcool j'avais réussi à arrêter les drogues dures mais l'alcool prenait de plus en plus de place dans ma vie et en vieillissant ça prend plus de repos puis c'est en tout cas fait que je suis revenue au Québec un peu comme qu'on dit with my tail between my legs et je suis m'embarquer je voulais aller je suis allée dans une thérapie fermée pour travailler sur ma grosse dépendance d'alcool et je vous dirais que c'est là que l'idée m'est venue un petit peu tout petit peu que peut-être que je voudrais être intervenante j'ai eu des supers intervenantes là-bas en thérapie qui m'ont donné des responsabilités et tout et ensuite je savais que pour vraiment avancer dans la vie il fallait que je parle de mon expérience dans l'industrie du sexe fait que j'ai tenté d'accéder de l'aide mais j'étais très 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 mal reçue oui c'était une expérience que je vous dirais était vraiment traumatisante l'aide n'était pas du tout adaptée pour quelqu'un avec mon vécu jusqu'à temps que je fais une recherche sur l'internet l'internet excuse-moi et je découvre la clé c'est ici à la clé bon que je me suis sentie super bien accueillie écoutée entendue même comprise c'est ici à la clé aussi que j'ai pu rencontrer d'autres survivantes et c'est en travers eux et les merveilleuses intervenantes que j'ai eues ici que j'ai compris que la honte ne m'appartient pas du tout du tout à moi et c'est cet message-là que j'essaye d'apporter aussi avec les femmes survivantes avec lesquelles je collabore aujourd'hui et avec je fréquentais la clé et je me suis dit bon je veux je veux accomplir je veux faire des choses je veux aller plus loin fait que j'ai commencé je voulais aller à l'école j'ai commencé tout petit avec un petit cours préparation à l'emploi c'est super bien été c'était facile c'était nourrissant c'était vraiment intéressant fait que j'ai fait des démarches pour l'éducation supérieure mon intervenante à la clé elle a été là tout le long avec moi même quand j'avais des projets à l'école j'essayais de les adapter à des sujets féministes de la prostitution et tout ça et finalement aussi pendant mon éducation je cherchais à avoir des stages dans des organismes féministes où je pouvais travailler avec les femmes et tout et j'ai gradué avec honneur en mai 2020 et en novembre 2020 je me suis retrouvée ici à la clé à être intervenante et à collaborer avec les femmes alors c'est vraiment je ne me verrais pas nulle part d'autre pour le moment je pense que tout ce que j'ai vécu ça a comme développé ma vocation j'aime ça énormément collaborer avec les femmes et en ce qui concerne la journée de la non prostitution le 5 octobre ok j'aimerais ça que ça soit aussi connu et normalisé que le jour de la terre tout le monde en connaisse c'est quoi le jour de la terre j'aimerais que monsieur madame tout le monde soit sensibilisé aux enjeux qui font face des personnes des femmes prostituées j'aimerais qu'on sache que nous les femmes qui ont vécu la prostitution nous sommes pas d'une classe à part ça peut être comme Bailao a dit une nièce une amie une tante n'importe qui et aussi on veut que la prostitution s'arrête fort simple merci 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 pour ce message Christine je pense que vraiment c'est ça c'est ce qu'on souhaite c'est que ça devienne un enjeu social que ça devienne un enjeu global qu'on arrête de voir une catégorie de femmes comme étant à part et une classe de femmes qui serait faite pour ça pour répondre à la demande des hommes comme on a dit si on fait le lien avec ce que les panélistes nous disaient au début nos hommes critiques de l'industrie du sexe parlaient de la demande des hommes et donc il y a comme cette vision de la société comme quoi il y aurait certaines femmes une catégorie de femmes qui seraient là pour répondre à la demande des hommes au détriment de leur désir au détriment de leur santé au détriment de leur sécurité la prostitution quels que soient les pays on a pu le voir il y a Richard Poulin qui disait quels que soient le pays qui a légalisé on a vu que ça a été une catastrophe il n'y a pas eu plus de sécurité pour les femmes à la différence de la Suède qui a pénalisé justement criminalisé les clients prostitueurs et les proxénètes on voit que la prostitution a diminué et que celles qui sont restées dans l'industrie avaient la possibilité de porter plainte et de faire arrêter les clients prostitueurs et les proxénètes donc vraiment je pense que le mot que tu as lancé à la fin de voir ça d'avoir cette vision de société elle est vraiment très importante merci beaucoup pour ton témoignage j'espère que ça va amener beaucoup de personnes qui nous écoutent à la réflexion j'espère vraiment que cette journée internationale de non-prostitution va devenir pour plusieurs personnes une journée qu'ils qui vont mettre à leur calendrier et que ça va devenir aussi important que le jour de la terre parce que c'est vrai ce que disait tout à l'heure Richard Poulin beaucoup d'écologistes qui sont contre la marchandisation de la nature devrait embrasser cette cause-là la journée internationale de non-prostitution l'abolitionnisme en général parce qu'on est contre la marchandisation des corps on est contre la marchandisation des femmes et des enfants parce que c'est majoritairement des femmes et des enfants qui sont exploités dans l'industrie du sexe et en fait ce qu'on veut c'est qu'il y ait cette égalité entre les hommes et les femmes qui ait des relations sexuelles qui soient basées sur le désir mutuel et non qui soit une question de capacité de payer et contrainte monétaire je pense que ça résume un peu ce que tu as dit ce que Bailaou a dit ce que les hommes ont dit les hommes qui ont participé à ce panel ont dit je ne sais pas Bailaou si tu avais peut-être quelques réflexions quelques réflexions à amener parce qu'on est en train de terminer tranquillement ce webinaire il faudrait ton micro je pense qu'en gros tout a été dit mais ce qui est clair ce qu'il faut voir qu'on a un système une industrie capitaliste qui perpétue des violences qui utilisent beaucoup de mécanismes pour invisibiliser ces violences là et donc une journée internationale de l'imposition nous permet effectivement de mettre en lumière des enjeux qui souvent ne sont pas très clairs ou qui sont cachés je pense que j'ai trouvé très intéressant les liens qui ont été faits par les hommes qu'il est plus que temps que les hommes se conscientisent de l'impact de leur attitude de leur socialisation des actions qui sont perpétrées dans la société sur les femmes parce que nous on se dit quand même une société de droit une société égalitaire donc il est plus que temps de voir que la prostitution est un continuum de violence qui nuit à l'égalité entre les hommes et les femmes l'égalité ne peut être atteint tant mais aussi longtemps qu'il y aura des femmes qui sont prostituées par des hommes voilà moi je voudrais conclure là c'est une très très belle conclusion merci beaucoup Bailaou merci beaucoup Christine merci aux participants qui étaient sur le zoom qui sont en train de nous remercier d'ailleurs donc je crois que cette activité ce webinaire a été très apprécié il y a eu à un moment donné un problème technique sur le zoom et on l'a repartagé j'espère qu'au niveau de la page Facebook tout le monde a pu suivre donc voilà si jamais il y a d'autres problèmes techniques on aura une copie enregistrée qui pourra être disponible sur demande donc voilà je terminerai en disant bonne journée internationale de non-prostitution à toutes et à tous nous sommes ensemble contre le système prostituaire voilà merci beaucoup et à la prochaine suivez-nous sur Facebook et suivez la page le site web de la clé www.cles.org la lutte continue merci de continuer cette lutte avec nous voilà ah merci 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 à tous donc voilà au revoir au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada